salut mes petites licornes bienvenue sur mes listes diamond painting je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui nous allons faire un unboxing et oui encore un j'en fais un peu beaucoup en ce moment mais j'ai fait des petits cracas tout petit donc vous savez c'est les moments où vous êtes comme ça sur votre téléphone sur l'iexpress non mais je regarde juste oh panier ça c'est joli ça tiens ah bah ça aussi c'est joli panier ah non mais celui-là il est trop beau je le prends voilà en fait ça s'est passé exactement comme ça j'étais juste en mode non je regarde parce que voilà et je suis tombé sur cette image que je me suis dit que je me suis dit qu'elle était très 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 belle et j'ai dit il me le faut une fausse d'épée surtout qu'il s'agit du vendeur abé drill diamond painting store oui ils n'ont pas pu faire plus court donc tout est dit dans le titre de ce vendeur abé voilà il ya des diamants abé dedans et je sais pas si vous avez déjà regardé j'ai déjà fait un unboxing de ce vendeur je me souvenais plus du nom d'ailleurs à ce moment là c'était pour ma toile halloween en fait et en fait ils ont énormément de comment dire ils ont beaucoup de modèles qui me plaisent voilà je me dis faut vraiment pas que je traîne trop longtemps sur leur page parce que je suis capable d'acheter peut-être 4 5 d'épée d'un coup ils sont un peu plus cher que ailleurs quand même pas excessivement cher non plus après voilà la qualité j'ai encore pas commencé bah oui parce que je commande vite je reçois beaucoup plus vite que ce que je crois et du coup je fais même boxing dès que je reçois le colis sinon après ça met trop de temps et si mon quelque chose je serai je serai foutu voilà donc je préfère faire assez vite donc on n'est même pas encore au mois d'octobre je n'ai pas encore commencé ma toile halloween j'espère que tout ira bien mais vu les commentaires des gens des consommateurs et puis surtout j'ai regardé un peu les diamants j'ai vidé quelques sachez je me suis dit que ça veut dire d'être sympa je devrais pas avoir de trop mauvaise surprise en tout cas je l'espère voilà on n'est pas à l'abri qu'ils soient peut-être trop petits ont l'air d'être tous taillés pareil mais peut-être qu'ils sont tous trop petits ou tous trop gros et du coup là ça va être la merdouille j'ai pris le risque de toute façon quand j'ai vu modèle j'ai dit non mais tant pis je prends je verrai au pire je trouverai d'autres diamants si ça va pas enfin je vais me débrouiller trop beau il est trop bon voilà donc j'ai pris j'ai pris donc chez ce vendeur je crois que c'était une vingtaine d'euros 21 quelque chose comme ça et je vous je vous dis qu'on va découvrir du coup cette toile de ce pas parce que je pourrais pas plus vous expliquer ce qu'il en est voilà j'ai rien de plus à ajouter pour l'instant en tout cas vous savez que je parle beaucoup mais quand même alors déjà si j'ai un truc à dire quand même c'est que c'est un colis reconditionné par les douanes voilà voilà je suis ravi non non mais en fait comment je le sais bah tout simplement parce que il a été expéditeur c'est centre de colis retour à compans dans le 77 et j'ai vu que ce colis avait été en arrêt enfin était en cours de dédouanement d'habitude ça me met jamais ça ça me met ça m'est arrivé en france en général donc là voilà donc je pense qu'il a fait l'objet d'un contrôle douanier tout simplement et ils me l'ont reconditionné de cette façon alors j'espère juste que si c'est le cas je me trompe pas qu'ils aient rien oublié dedans voilà qu'ils aient bien tout remis dans le colis quoi en tout cas ils ont bien emballé le truc donc je pense qu'il devait être bien emballé de base mais voilà j'ai l'impression qu'en tout cas le vendeur me l'a pas envoyé sous cette forme là je ne pense pas alors par contre ce que je vois c'est que là déjà il ya un trou ça me plaît pas ça me plaît pas non mais je suis trop exigeante avec l'état des colis mais c'est vrai que c'est important c'est important alors on va l'ouvrir on essaye en tout cas voilà je suis désolée je suis en pleine crise allergie vous allez peut-être m'entendre éternuer ou nifler et c'est pas très agréable je m'en excuse d'avant mais là maintenant j'ai commencé je peux pas arrêter la vidéo vous prenez voilà ohlala non bon déjà il est très très bien protégé donc ça c'est très cool je crois pourquoi ils contrôlent oui bah oui c'est sûr ils contrôlent tout surtout ils cherchent aussi de la contrefaçon de la drogue ils cherchent plein de trucs dans les douanes ils cherchent sûrement des trucs qu'on n'imaginerait même pas franchement je ne veux pas savoir donc voilà ohlala je vois déjà les couleurs de là on met ça par terre ça fait de la place j'ai tout salu mon bureau ohlala tout cacaté tout cacaté tout cacaté tout cacaté alors oui donc ils ont fait un mon dieu j'avais pas vu regardez les tas de ma toile ohlala ah non ça c'est poche ça c'est pas très cool putain punaise pardon bon écoutez avec un peu de poids ouais ouais parce que vous voyez c'est une toile une toile tissu comme chez diamond dark cloud vous savez les trucs assez doux je pense qu'il y a moyen que ce soit pas tant abîmé que ça en fait non on va mettre on va mettre du poids dessus et ça ira ouais franchement bon ohlala mais elle a pris tous les plis oh elle a pris tous les plis des boudins quoi ça ne fait aucun sens bon c'est pas très grave alors autant le premier envoi que j'ai eu de ce vendeur était vraiment tip top mais pareil je ne l'avais pas reçu sous cette forme là du tout donc ça prouve vraiment que c'est les douanes qui ont toujours conditionné vous voyez là elle est toute gondolée elle est toute gondolée elle a marqué tous les boudins c'est un truc de faux bon c'est pas très grave oui moi je ne vous la montre pas tout de suite ohlala bon c'est pas très grave c'est pas grave on va faire comme ci dans la métier voilà hop mais je suis quand même un petit peu d'aigle bon heureusement c'est pas une toile ordinaire j'ai envie de dire c'est quand même une toile un petit peu d'une meilleure qualité parce que sinon je vous raconte pas le délire elle va être vraiment très abîmée elle aurait été très bien trop abîmée et pas utilisable très clairement très clairement très clairement bon je suis quand même chafouine je suis chafouin oui je suis chafouin donc on a une pince qui s'est cassé la binette une autre pince qui est bien dedans petit carré de colle le stylet les sachets zip la petite coupelle habituelle rien d'extraordinaire au niveau des accessoires voilà mais c'est bien une petite pince noire ça ça fait plaisir alors il va être temps du coup que je vous montre un peu le dessin on retourne tadaaaan regardez moi ça c'est un chalicorne oh il est parfait il était pour moi celui là je crois que vous comprenez du coup quand je vous dis que j'ai craqué pour cette toile quoi parce que voilà c'est un chalicorne c'est ça je veux dire le truc c'est un chalicorne quoi il est pile poil il regroupe tout ce que j'aime les chats et les licornes vous vous rendez compte ? incroyable moi j'adore bon j'adore les couleurs j'adore tout il y a des verres j'ai pas trop l'habitude de travailler les verres donc il y a plusieurs verres franchement je suis trop contente c'est des diamants carrés j'avais commandé je veux pas vérifier qu'il soit pas trompé mais je vais regarder ça donc vraiment ça me ferait chier que la toile soit pas récupérable mais je pense que avec du poids vraiment ça va partir par contre je vais la mettre direct sous du poids là je vais pas chercher midi à 14h et vraiment il va être trop beau ce chat il est d'une taille parfaite même si je l'avais pris plus petit ça aurait été mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de grand enfin j'avais vraiment envie qu'il soit grand qu'il soit beau et bien réussi voilà et je pense que ça va être le coeur alors passons aux diamants ohlala je suis trop contente j'ai vu les diamants ça y est je suis refaite bon on a beaucoup de bleu comme vous pouvez le constater beaucoup de bleu je sais pas c'est quoi d'ailleurs cette référence alors la petite feuille de route petite feuille de route fort sympathique et très utile sur tout 45 couleurs et en plus c'est que les couleurs vraiment super mignonne très très mignonne je dirais j'adore tout ce genre de couleur pastel un peu comme ça ohlala mon dieu attendez mais je vais de surprise en surprise on voit la une on voit la deux et 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 on voit la trois mais oh oh mais non attendez mais non ça ne fait aucun sens ils sont fous ils sont fous ils sont complètement fous ce que je m'en fous je n'ai pas une référence à b ni deux ni trois ni quatre ni cinq mais six références à b les enfants six j'ai du 963 à b je n'avais jamais vu d'ailleurs que ça existait ça 963 à b j'ai du 444 à b du 210 à b j'en avais déjà de ça du 550 à b j'en ai aussi déjà du 208 j'adore 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 et du 740 bref excusez moi mais là je suis comme une dingue j'ai beaucoup beaucoup de référence à b oh mais cette toile va juste être sublime je veux la faire je veux la faire tout de suite non je peux pas la faire tout de suite j'ai beaucoup trop de faut vraiment que je termine que je prenne le temps de terminer mes en cours parce que j'ai trop de toiles que je veux faire et que je n'ai pas le temps de faire c'est un truc de dingue bon on a beaucoup de 820 on a beaucoup de 798 aussi vous voyez et puis on a beaucoup de celui-ci aussi c'est quoi ? j'aime beaucoup en tout cas 807 voilà on a beaucoup de 807 aussi ça va être très sympa on a des tons verts différents du 703 du 564 du 985 955 pardon je ne sais plus lire oh ce 964 sublime le 164 on a plein de couleurs super belles le 3844 j'adore 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 et puis on a des roses des roses des roses on a pas mal de bleus différents du orange aussi du 1722 du 3609 j'adore du 3608 aussi du 604 du 961 il faudrait il faudrait il y en a plein de roses du 308 du 209 bah oui on a du 210 donc là 3607 oh j'en ai pas de celle-ci du 772 j'ai du 775 que j'aime beaucoup vous savez c'est l'espèce de bleu ciel très pastel que j'aime bien donc voilà voilà on porte là d'autre chose mais c'est des trucs un peu plus ternes vous voyez 3823 ça aussi c'est un peu plus ternes ça c'est du 842 voilà c'est un peu plus ternes voilà après si on a quand même du 912 non mais vraiment là c'est couleur mais ohlala et puis 6AB quoi mais les gars quoi vous êtes des fous c'est des fous où va-t-il d'ailleurs sur la B là 740 740 740 740 ah vous voyez là je détecte un truc chelou ah si pardon 740 c'est les égales donc ouais ça va aller là dans la petite corne là par exemple dans la petite corne et puis c'est tout dans mon avis il y a que là ah ouais ils vont mettre un peu dans la corne ils sont trop malins ah ils sont trop malins quoi oui 1 2 3 4 5 6 oui c'est ça ouais il va y en avoir un peu dans la corne du égal du H ouais c'est ça ils vont faire briller un peu la corne oh c'est trop bien c'est vraiment trop bien les petites joues aussi il y en aura dans les petites joues il va y avoir il va y avoir celle-ci 963 AB c'est lequel c'est celui-ci vous allez voir des petits des petits des petits roses comme ça dans les joues vous voyez non mais vraiment je suis trop contente vraiment très très beau très très beau modèle très très belle toile je peux rien dire en plus c'est tout en sachet bon voilà je vous dis je suis un peu embêtée par le fait qu'elle a bien marqué ouais mais je pense que là c'est le passage aux douanes qu'elle a pas trop aimé en fait là le vendeur j'ai vraiment pour rien je pense qu'elle a pas trop aimé être reconditionnée avec tous ces boudins là bref du coup voilà moi je suis bien contente après elle a peut-être pas du tout été reconditionnée c'est peut-être le vendeur qui l'a envoyé comme ça je peux complètement me tromper mais bon à ce que je vois j'ai l'impression quand même que c'était un petit passage aux douanes intempestif hein bon on va se remettre de l'autre côté on va débriefer on va débriefer on va débriefer parce que là ça va pas du tout hop je suis coincée sur mon bureau toujours voilà je me retourne ouais comment vous dire je suis absolument fan de ce modèle je suis absolument fan des couleurs je suis absolument fan des diamants AB que j'ai eu avec j'ai envie de tout abandonner pour faire celle-ci très clairement celle-ci je 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 là j'avoue non mais je vais essayer de vous la montrer un peu plus en entière quand même voilà regardez oh je suis fan non non il va être très beau ce petit chat je l'aime trop je l'aime trop je l'aime trop je pense que j'ai fait le tour je vous ai montré les diamants qu'on avait dans la toile je vous ai montré la toile j'espère vraiment pouvoir rattraper le fait qu'elle soit toute gondolée comme ça oui ça m'inquiète ça m'inquiète trop euh je pense que ça devrait le faire avec du poids et puis j'ai hâte de commencer cette toile qui est vraiment trop trop mignonne trop mignonne je vais pas m'en remettre je crois que je vais pas m'en remettre c'est une des plus mignonne que j'ai eu avec la licorne que j'ai faite il y a très longtemps que vous voyez dans dans ma vidéo de présentation euh voilà cette licorne je l'ai trouvée très belle je l'ai offerte entre temps mais euh celle-ci bah c'est mon chat licorne non mais un chat licorne un chat licorne donc un chat moi j'adore les chats et j'adore les licornes ce chat est parfait cette image est parfaite voilà les couleurs tout tout est parfait euh vous l'avez compris je suis complètement heureuse de ce modèle moi en attendant ce que j'ai envie de vous dire c'est de lâcher un petit like un petit partage un petit abonnement sur sur ma chaîne ça me ferait vraiment vraiment plaisir n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions et euh accessoirement vous pouvez me rejoindre sur instagram meldys-diamond-painting ou sur mon groupe facebook diamond painting en pagaille comme d'hab je vous mets les liens dans la description j'essaie également de vous mettre ce lien là en attendant faites un petit bisou à mon chat licorne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous